Bête a été choisie pour être l'instrument de la création. Les lettres hébraïques ressemblent beaucoup à l'ADN, elles sont l'information génétique spirituelle par laquelle toute existence prend naissance. Se connecter aux lettres à travers ce passage apporte un renouveau, un rajeunissement et une connexion avec les forces créatives de la divinité qui donne l'essence à l'univers dans son ensemble. Point alors Yehuda s'approcha de lui Béréchit 44 2.18 Rabbi El Hazar a ouvert la discussion avec le verset « Tu es notre Père, bien qu'Abraham nous ignore et qu'Israël ne nous reconnaisse pas. Toi, Hachem, tu es notre Père, notre Rédempteur, ton nom est Éternel » Ce verset a déjà été expliqué, mais regardez bien, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il fit chaque jour le travail qui lui convenait. Lorsque le sixième jour arriva, le temps de la création d'Adam, la Torah se présenta devant lui et dit « Adam, que tu veux créer, te provoquera. À moins que tu ne refraînes ta colère, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas créé. » Le Saint, béni soit-il, demanda « Suis-je qualifié de tolérance en raison ? » 2. Tout a été créé par le biais de la Torah, est construit par le biais de la Torah. Et comme la Torah commence par la lettre bête, ainsi le monde a été créé par la lettre bête. Car avant que le Saint, béni soit-il, ne crée le monde, la Nugva, toutes les lettres lui ont été présentées une par une, dans l'ordre inverse. 3. Taz présenta devant lui et dit « Veux-tu créer le monde par moi ? » Le Saint, béni soit-il, répondit « Non, car beaucoup de justes sont destinés à mourir par toi, conformément au verset. » Il met une marque, « Eb, Tav, sur le front des hommes yécheuses qu'elle neuf. » 4. Nous l'avons également appris du verset et commencé par mon sanctuaire Ibidem 6, dans lequel le mot sanctuaire doit être lu comme sanctifié, qui sont les justes. Le monde ne sera donc pas créé par vous. 4. Les trois lettres chines, qu'eux ferait se présentèrent devant lui, chacune de leurs côtés. Le Saint, béni soit-il, dit « Il n'est pas utile de créer le monde par vous, car vous êtes les lettres qui se combinent pour créer le mot mensonge. » « Chez cœur, et aucun mensonge ne mérite de s'élever devant moi, comme cela a déjà été expliqué. » 5. Puis vinrent les lettres « Paix et Tzadik », et ainsi de suite jusqu'à la lettre « Kaf ». Une fois que « Kaf » est descendu de la couronne, « Eb, Keter, les mondes supérieurs et inférieurs ont tremblé jusqu'à ce que tout soit établi à l'aide de la lettre « Bête », un signe de bénédiction, « Eb, de Racha » et le monde a été créé et construit par elle. 6. Vous pouvez dire que « Aleph » est la première lettre, et que le monde aurait dû être créé par elle. Il répond « C'est vrai, mais comme le mot d'année, Eb, Arur, commence par la lettre « Aleph », le monde n'a pas été créé par elle. Ainsi, bien que la lettre « Aleph » se rapporte à un secret surnaturel, le monde n'a pas été créé par son intermédiaire, de sorte qu'aucune ouverture, à savoir, le pouvoir et la force, n'a pu être donnée à l'autre côté, appelée « Danée ». Au contraire, le monde a été construit et créé par « Bête ». 7. Venez et regardez, tu es notre Père » signifie que ce monde, la Nukva de Zahirampin appelée « Toi moins » a été construit et créé dans ce grade, marqué par la bénédiction. De même, le monde a été créé et construit à travers le Paris, qui était un signe de bénédiction. L'homme a également été créé à travers lui, à travers le signe de la bénédiction, et a été émis dans le monde. Par conséquent, à cet égard, la Nukva a été considérée comme la racine de l'homme, et nous nous adressons à L.E.N. disant « Tu es notre Père », c'est-à-dire « Tu es notre racine ». L'humanité aussi a été créée avec la marque de la bénédiction. 8. Le verset « Bien qu'Abraham nous ignore » signifie que bien que le monde soit souhaité, soutenu par lui, le secret de Zed, comme il est écrit. Le monde est construit par Zedilim 89.3. Moins il n'a cependant pas pris soin de nous comme il l'a fait pour Ishmaël, comme il est écrit. Ô qui Ishmaël vive devant toi Béréchit 17h18. Le verset continue, « Et Israël ne nous a pas reconnus, car pour toutes les bénédictions qu'il aurait dû conférer à ses fils, il a laissé ce grade, le Nukva, bénir tous. » Ainsi, selon le verset « Et voici ce que leur Père leur a dit » Béréchit 49.28. Le Nukva, appelé ceci moins à parler au nom de leur Père et les a bénis. De même, lorsqu'il bénit tes freins et menachés, il dit, comme il est écrit, « L'ange qui m'a racheté de tout mal, à savoir, le Nukva, bénit les garçons » Béréchit 48.2.16. 9. Toi, Hachem, tu es notre Père, c'est-à-dire la Nukva, toujours prête à nous bénir et à prendre soin de nous, comme un Père qui s'occupe des besoins de ses enfants, notre Rédempteur, ton nom est d'éternité, car tu, la Nukva, est notre Rédempteur, elle est appelée l'ange qui rachète. Ainsi, dans la phrase « Notre Rédempteur », ton nom est d'éternité, ton nom est assurément la Nukva appelée le nom de Hachem. Nous avons appris qu'il ne faut pas s'arrêter entre la récitation de la bénédiction qui a racheté Israël et la Hamida, ou entre la bénédiction des tophilins de la main et celle des tophilins de la tête, comme cela a déjà été expliqué. 2. Nefesh, Ruah et Nezhama Rabbi Etchak et Rabbi Yehuda explorent l'idée que tous les détails du monde inférieur ont une contrepartie dans le monde supérieur, et que la création d'Adam est le point culminant de tout le processus de création. Les rabbins discutent ensuite de la nature des émanations connues sous le nom de séphirot du Créateur, ce qui donne lieu à une description extraordinaire des qualités de l'âme humaine. Les trois degrés de l'âme, Ruah, Nefesh et Nezhama, sont discutés et finalement acceptés. La pertinence de ce passage de chaque action dans cette dimension physique a une influence correspondante dans les mondes supérieurs. En vérité, les deux mondes ne forment qu'une seule réalité, ils sont comme des reflets dans un miroir. Ce passage stimule les hauts royaumes spirituels dans lesquels la lumière est éveillée et ensuite reflétée vers nous dans le monde physique pour affiner et perfectionner nos âmes. La perfection fait référence à l'assujettissement de l'égo et à la transformation du désir égoïste de recevoir en un désir de recevoir dans le but de partager. Le partage étant la nature de la lumière, lorsque nous partageons, nous prenons la nature du Créateur. En fait, nous devenons Dieu. Lorsqu'une pierre est retournée à la montagne d'où elle a été taillée, l'unité est à nouveau atteinte entre la partie et le tout. Il n'y a plus aucun élément distinctif qui les sépare. Cette nature semblable à Dieu s'éveille en nous lorsque nous nous connectons à ce passage. 10. Rabbi Itchak et Rabbi Yehuda étudiaient la Torah une nuit. Rabbi Itchak dit, nous avons appris que lorsque le Saint, béni soit-il, a créé l'univers, il a fait le monde inférieur selon le modèle du monde supérieur, et a fait correspondre l'un à l'autre. Chaque détail du monde inférieur a une contrepartie dans le monde supérieur, et il en est la gloire, tant en haut qu'en bas. 11. Rabbi Yehuda dit, assurément, il en est ainsi, et il a créé Adam au-dessus de tous, qui inclut et complète toutes les parties de la création. C'est la signification de, j'ai fait la terre, et j'ai créé l'homme sur elle. Etchaya 45 2.12 Il est certain qu'il n'a pas besoin de nous rappeler qu'il a fait la terre. Alors pourquoi est-il écrit, j'ai fait la terre ? Parce que j'ai créé l'homme sur elle, qui existe pour achever son unification en un tout. Tel est le but de l'univers, et société anonyme perfection est l'homme. 12. Il a ouvert la discussion avec le verset, ainsi parle-il, Hachem, celui qui a créé les cieux et les a étendus, celui qui a étendu la terre et ce qui en sort, celui qui donne le souffle, aussi, âme, à ceux qui sont dessus, et l'esprit à ceux qui y marchent. Etchaya 42 2.5 Ce verset a déjà été expliqué. Néanmoins, ainsi parle-il, Hachem, celui qui a créé les cieux se réfère au Saint, béni soit-il, tout en haut, à savoir Bina, qui a créé les cieux Zahir en Pine, car Bina améliore continuellement Zahir en Pine en l'émancipant et en lui donnant du Moshin. Celui qui a étendu la terre et ce qui en sort, à savoir la terre sainte, le faisceau de vie, l'Anugva, donne une âme à ceux qui sont dessus, c'est la terre, l'Anugva, qui confère des âmes. 13. Rabbi Tchakadi, c'est tout ce qui précède dans Bina. Il n'est pas d'accord avec le rabbin Yehuda, qui dit que la phrase donne une âme aux gens qui sont dessus fait allusion à l'Anugva. Car de là, Bina, l'âme de la vie sort dans la terre, l'Anugva. La terre reçoit l'âme et la distribue à tous, comme la rivière qui coule, Zahir en Pine, receve de Bina, retient toutes les âmes et les distribue à tous. Dans la terre, l'Anugva, elle les reçoit et les distribue à tous les hommes qui sont dignes d'elle. 14. Venez et voyez, lorsque le Saint, béni soit-il, créa Adam, il rassembla sa poussière des quatre directions du monde. Il le créa sur l'emplacement du Temple inférieur, le secret de l'Anugva. Puis il attira sur lui l'âme de la vie du Temple supérieur, le secret de Bina. 15. L'âme se compose de trois grades et a donc trois noms, tout comme un secret supérieur, Nefesh, Rua, et Nejama. Le Nefesh, comme nous l'avons expliqué, est le plus bas de tous et provient du Nugva, le plus bas des dix séphirotes. Le Rua est sa subsistance. Il règne sur le Nefesh, qui est d'un niveau plus élevé, et il est tiré du Zahir en Pine pour le soutenir en tout, à la fois dans le Shoma et le Shasadim. La Nejama est l'existence suprême, c'est-à-dire la lumière de Bina, qui est plus élevée que la lumière de Zahir en Pine et la lumière de la Nugva, du Rua et du Nefesh. Elle règne sur tous, étant un grade sacré supérieur à tous, au Rua et au Nefesh. 16. Les trois grades, Nefesh, Rua, et Nejama, sont inclus dans les hommes, qui les atteignent en servant leur maître. Ainsi, l'homme a d'abord un Nefesh avec lequel il peut être corrigé. Mais lorsqu'il a l'intention de se purifier par ce grade, l'homme est corrigé et couronné d'un Rua, le grade saint qui habite le Nefesh, dont l'homme méritant est paré. 17. Une fois qu'il est élevé par Nefesh et Rua et qu'il atteint la correction par un service approprié à son maître, Nejama, un grade supérieur et saint qui règne sur tout, demeure sur lui afin qu'il puisse être orné du grade saint le plus élevé et être parfait en tout, de tous les côtés, et ainsi mériter le monde à venir. Il est alors aimé du saint, béni soit-il, comme il est écrit, afin que ceux qui m'aiment héritent de la substance Michelei. 8h21. Ceux qui m'aiment fait référence à ceux en qui les âmes saintes demeurent. 18. Rabbi Yehuda a demandé, si cela est vrai, pourquoi est-il écrit, tous ceux dans les narines desquels il y avait le souffle, lit. Nezhaman, de la vie. Béréchit 7h22. Si ceux qui atteignent la Nezhaman sont les amoureux du saint, béni soit-il, pourquoi sont-ils morts pendant le déluge ? Il répondit, certainement, ils aimaient le saint, béni soit-il. De tous ceux en qui il y avait une sainte Nezhaman, aucun, comme Chanok ou Yorède, ou les autres justes, n'est resté pour protéger la terre afin qu'elle ne soit pas détruite par leur mérite. C'est la signification de tous ceux dans les narines desquels il y avait le souffle, lit. Nezhaman, de vie, de tous ceux qui étaient sur la terre ferme, sont morts. Ils étaient tous déjà morts et avaient quitté le monde, et personne ne restait alors pour protéger le monde. Dix-neuf Venez et regardez, il y a des degrés sur des degrés, Nefesh, Rua, et Nezhaman, degrés sur degrés. D'abord Nefesh, qui est le degré le plus bas, comme nous l'avons dit, puis Rua, qui demeure sur Nefesh est au-dessus de lui. Nezhaman est le degré le plus élevé, comme nous l'avons déjà expliqué. Dix-neuf Nefesh est le Nefesh de David, la Nugva, qui reçoit le Nefesh de la rivière qui coule, ainsi, de Zahir en Pines. Rua se tient au-dessus de Nefesh, qui ne peut exister sans Rua, qui réside entre le feu et l'eau, c'est-à-dire Tiferet, la colonne centrale entre Vura, appelée feu, et Z, appelée eau. C'est de là que le Nefesh est nourri. 21. Le Rua dépend pour son existence d'un degré encore plus élevé appelé Nezhaman, qui est à l'origine du Rua et du Nefesh, à savoir, la lumière de Binah, d'où provient la lumière de Zahir en Pines appelée Rua, et la lumière de la Nugva appelée Nefesh. Le Rua se nourrit d'eux. Lorsque le Rua voyage, le Nefesh voyage aussi, et tout est un. Ils se rapprochent l'un de l'autre, Nefesh vers Rua et Rua vers Nezhaman, et ne font qu'un. 22. Venez et regardez, l'avancée du monde inférieur, la Nugva, l'aspect de Nefesh appelé Yehuda, vers le monde supérieur, Yuzot Zahir en Pines, l'aspect de Rua appelé Yosef, de sorte que tout devient un. Comme Yehuda et Yosef étaient tous deux des rois, ils se sont approchés l'un de l'autre et se sont unis. 3. Car les rois étaient assemblés. Les rabbins Yehuda et Shia discutent de la rencontre des rois, Yehuda et Yosef, qui symbolisent l'union du monde supérieur, Zahir en Pines, et du monde inférieur de Malcou. La section explore la signification de l'unité du mâle et de la femelle, et les conditions les plus propices à l'expiation des péchés. Les effets positifs de la rencontre symbolique des rois sont soulignés. La pertinence de ce passage de l'humanité partage des attributs importants avec la lune. Comme elle, nous ne produisons pas de lumière propre. Tout comme la lumière lunaire est dérivée du soleil, la lumière spirituelle de l'homme est dérivée de la dimension limitrophe connue sous le nom de Zahir en Pines. La lumière ne peut circuler que lorsque ces deux mondes sont réunies, tout comme une lampe ne peut s'allumer que lorsqu'elle est connectée à un courant électrique. Sur le plan métaphysique, la femme correspond à Malcou et l'homme au domaine de Zahir en Pines. Les relations intimes entre l'homme et la femme unissent donc Malcout et Zahir en Pines dans ce monde ainsi que dans les royaumes supérieurs. Le plaisir qui accompagne cette union est la lumière des mondes supérieurs qui remplit Malcout. Lorsque notre conscience est orientée vers la révélation de cette lumière spirituelle au cours des relations sexuelles, le monde entier est éclairé et élevé. Cette section du Zohar élève notre conscience afin que nous puissions transformer l'acte sexuel en une force permettant de faire descendre la lumière, plutôt qu'en un outil des ténèbres. De plus, la lumière qui est évoquée par l'union sexuelle brille dans le monde entier lorsque nous méditons sur ce passage. 23. De tous ceux qui étaient là, 25. Et la douleur, comme une femme en travail, te hélène 48. Puis 2.7, car ils avaient peur de tuer ou d'être tués à cause de bien.